Ce 26 juillet 2024 à Londres, l'agence Fish Rating a abaissé la note de défaut à long terme en dévise du Gabon de B- à C-C-C+. Alors, quand M. Oligui arrive au pouvoir, il trouve la note du Gabon à B-. Et quand il prend le pouvoir, comme ça fait déjà un an, la note du Gabon est maintenant à C-C-C+, avec une perspective négative. On nous a vendu le ministre de l'économie et de participation, Maïs Moussi, comme le Mozart de la finance gabonaise. On veut bien comprendre, quand M. Raymond Donsima avait travaillé sous Ali, il n'y avait pas une dégradation négative. Mais avec le C-TRI, il y en a. Ça veut dire qu'il y a un problème de compétence. Par la note, quitte de B- à C-C-C+, c'est une dégradation absolue. Ça sous-entend que M. Ndonsima n'a pas la même mise sur la gestion du Gabon. Mais c'est par contre le C-TRI qui a la gestion. Et si on se réfère à l'argent, où a-t-il été injecté? Alors, si cet argent a été injecté dans le développement, nous ne devrons pas avoir cette note de C-C-C+. Et ce qui est encore triste, c'est que l'agence Fich Rating a fait une perspective sur le Gabon. En disant que l'économie gabonaise ne sera pas ouverte en 2025 et 2026. Donc, l'économie sera en berne. Et c'est dû à une mauvaise gestion. Finalement, le professeur Ondosa avait raison. Merci.